Les avertis Les avertis Nous voulons aujourd'hui vous parler en ce dimanche, je veux vous parler, n'est-ce pas, de la prière. C'est un sujet que nous avions déjà eu à traiter, donc sur lesavertis.net, si vous pouvez, vous pouvez aller même sur notre chaîne YouTube pour aller voir ce que nous avions dit à l'époque. Mais comme vous savez, à chaque fois lorsque le Seigneur nous donne des messages, il les donne différemment. Donc l'esprit nous révèle des choses différemment, ou bien l'esprit nous donne d'autres mots ou d'autres phrases pour, n'est-ce pas, appuyer ce que nous avions déjà peut-être dit. Aujourd'hui nous allons parler réellement de la prière. C'est quoi la prière ? Selon nous, chrétiens, nous croyons que la prière c'est un dialogue entre nous et le Seigneur qui est notre Dieu, notre Père. C'est-à-dire que la prière c'est une communication entre nous et Dieu, entre nous et Dieu ou entre les enfants et donc leur Père. C'est ainsi que je vais te demander, toi qui vas me suivre en ce moment, si tu es déjà chrétien, gloire à Dieu, continue à être fortifié par le message du Christ, continue à lire ta parole, c'est-à-dire la Bible, continue, n'est-ce pas, à rester pur devant lui, c'est-à-dire à fuir le péché, continue, n'est-ce pas, à croître dans l'esprit, continue, n'est-ce pas, à progresser spirituellement. Mais si toi qui me suis en ce moment, tu n'es pas sûr d'être réellement sauvé, tu n'es pas sûr d'être réellement un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, tu n'es pas sûr de ta vie chrétienne, renouvelle, n'est-ce pas, ta relation avec Dieu, renouvelle, n'est-ce pas, ta marche avec le Seigneur, renouvelle, n'est-ce pas, ton contrat avec le Seigneur. Crois réellement que c'est lui, Christ Yeshua, c'est lui qui est mort à la croix pour toi, c'est lui qui va revenir pour te prendre à condition que tu donnes ta vie à lui. La Bible me dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dois croire que le Seigneur Christ Yeshua, c'est par lui que nous avons la vie éternelle, c'est par lui que nous avons la vie, c'est par lui que nous pouvons, n'est-ce pas, entrer dans le bras du Seigneur. C'est par lui que nous pouvons, n'est-ce pas, hériter l'homme du Dieu. C'est ainsi que je t'encourage, toi qui n'as pas encore le mal donné ta vie à Christ, de lui donner ta vie, de lui donner toute ta vie, afin que tu puisses être sauvé. Alors, je rentre maintenant dans le sujet, dans cette exhortation par rapport à la prière. Comme je dis, la prière c'est un dialogue entre nous et le Seigneur, la prière c'est un dialogue entre nous et Dieu, qui est notre Papa. La prière, nous allons lire un passage dans Luc, Luc au chapitre 11, dans son verset 1. La Bible nous dit, Jésus pria un jour à un certain lieu. « Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'est-à-dire, la prière c'est un enseignement qui ne peut venir que de lui-même, Christ et Yeshua. La prière c'est un enseignement qui ne peut venir que de lui-même, puisque c'est Dieu qui connaît les mots qui sont réellement des mots propres, des mots sûrs que tu dois prononcer pour que ta prière soit réellement exaucée. Mais, il y a une condition. La première condition c'est quoi ? Il faut être d'abord juste devant lui. Car la Bible me dit que la prière du juste a une grande efficacité. Avant de devenir enfant de Dieu, tu dois d'abord accepter le Seigneur Christ, comme je l'ai dit au début, et tu deviens enfant de Dieu, tu commences à vivre selon ses lois, ou bien selon ce qu'il lui veut, c'est-à-dire selon sa volonté, et vivre une vie pure devant sa face. En ce moment, tu deviens disciple et enfant, et lorsque tu es disciple et enfant, le Seigneur va maintenant t'enseigner comment parler avec lui. C'est ainsi que l'un de ses disciples, à cette époque déjà, dans Luc 11, demande ici, il dit « Montre-nous à prier, enseigne-nous à prier, comment, n'est-ce pas, Jean l'a enseigné à ses disciples. » Nous comprenons que même Jean, lorsqu'il avait ses disciples, il les a enseignés, il les a enseignés, n'est-ce pas, comment prier. Puisque la prière, ce n'est pas seulement dire des choses, mais tu dois savoir comment est-ce que tu dis ces choses. Nous allons prendre la réponse du Christ avant de continuer. Le Seigneur Christ Yeshua leur dit « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Là, c'est presque la prière de notre Père. Et cette prière nous aide à comprendre comment est-ce que Dieu peut, n'est-ce pas, exaucer nos prières. Cette prière nous aide à comprendre le schéma. Le schéma. Et le schéma ici, c'est d'abord de mettre Dieu à sa place, de sanctifier le nom de Dieu dans nos vies, puisque le nom de Dieu, toutefois, est déjà sanctifié, mais est-ce que ce nom, lorsque ça sort dans nos bouches de pécheurs, que ce nom soit réellement sanctifié, et que son règne puisse venir dans nos vies, sur cette terre, et que sa volonté puisse être faite. Mais là, je parle par rapport à Luc, qui dit dans le verset 3, « Donne-nous chaque jour notre pain. » C'est-à-dire, le pain quotidien, le pain quotidien de chaque jour, c'est Dieu qui prend soin de nous. C'est pourquoi Christ dira quelque part « Ne vous inquiétez pas de l'endemnée, car le lendemnée se prendra soin de lui-même, bien de soi-même. » Pourquoi ? Puisqu'un chrétien, ce n'est pas celui qui court derrière des grandes choses, des grandes bénédictions. Un chrétien, c'est celui qui s'est content, s'est content, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur fait chaque jour dans sa vie. Voilà. Je suis en train de parler de la prière. Luc 11 nous a dit, « Père ou Maître, enseigne-nous comment prier. » Mais nous allons voir, la prière déjà, à l'époque de Moïse, était quelque chose de plus important, puisque Moïse parlait avec Dieu comme ça. Puisque aujourd'hui, nous prions dans la foi, et nous espérons que Dieu nous écoute, car le Christ lui-même dit, « Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Là, c'est l'acte de la foi dans nos vies. Alors, Moïse parle avec Dieu comme ça. C'est-à-dire, il parle à Dieu, et Dieu l'écoute, et Dieu lui parle, et lui, donc, écoute. Dans le livre des nombres, chapitre 7, je vais lire à partir du verset 89. La Bible nous dit, « Lorsque Moïse entrait dans l'attente de la signation, le tarbenacle originel, pour parler à l'éternel, Yahweh, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du montagne, plutôt sur l'arche du témoignage, entre les deux chéribins, et il parlait avec Yahweh. Ça dit, Moïse parlait avec Yahweh. C'est une prière. La prière, c'est parler avec Yahweh, avec le Seigneur, avec notre Père. Donc, Moïse écoutait la voix, et Moïse parlait avec lui. C'est pourquoi, vous comprendrez que, lorsque je parle de ces choses ici, puisque je sais que chaque chrétien prie chaque jour, normalement, il y a d'autres chrétiens qui pensent qu'ils doivent prier dix fois par jour, il y a d'autres chrétiens qui prient chaque fois lorsqu'ils ont un problème, il y a d'autres chrétiens qui prient même lorsqu'ils n'ont pas de problème. Mais moi, je te dirais que la prière, c'est un dialogue permanent entre nous et notre Père, qui est Dieu, qui est Christ Yeshua. C'est ainsi que je t'encouragerais de ne pas faire le programme de prière seulement, mais d'être en permanent dialogue avec le Seigneur, de parler souvent avec lui, de parler beaucoup avec lui, et vous verrez que votre langue de la prière va se délier, et vous allez, n'est-ce pas, avoir des mots appropriés pour adresser vos prières à Dieu. Matthieu, chapitre 6, le verset ici, c'est un message que Christ Yeshua te donne ce matin. Le verset ici, c'est un message que Christ Yeshua veut t'enseigner. C'est-à-dire, Matthieu, chapitre 6, prenez ça, lisez donc tous les versets, donc c'est-à-dire tous les chapitres jusqu'à la fin, mais moi, je veux prendre, moi, je vais prendre le verset de la prière, le verset 5. La Bible me dit, Christ parle ici, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin, et au coin de rue pour être vus des hommes. Nous les voyons, les musulmans les font, même lorsqu'ils sont dans les aéroports et que lors de la prière arrivent, ils mettent leur tapis ou natte pour prier et beaucoup de gens voient ça et pensent que oui, ils sont réellement près de Dieu. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Lorsque tu pries, ne sois pas hypocrite, tu penses que oui, tu dois prier pour que les gens te voient. C'était ça qui s'est passé et c'est ça aussi qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Regardez dans vos ensembles lorsqu'on dit il faut prier, combien est-ce que les gens crient, ils pensent qu'en force de crier, le Seigneur t'entend, il t'écoute ou bien en force de multiplier des mots, le Seigneur t'écoute. Nous allons continuer de lire. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses, c'est-à-dire les hypocrites. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là, dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret, il te le rendra. C'est-à-dire, quand on dit ici dans ta chambre, ce n'est pas forcément ouvrir la chambre et entrer, mais le Seigneur voulait se dire qu'il faut entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Il faut être sûr que lorsque tu es en train de prier là, tu t'adresses réellement au Seigneur Christ Yeshua. Lorsque tu es en train de prier là, tu es connecté dans la foi avec lui, tu es dans l'intimité en fait avec lui. Et lui qui t'écoute, lui qui voit dans le secret, lui qui écoute même tes mots avant que ces mots ne sortent de ta bouche, il va, n'est-ce pas, te les rendre par rapport à ce que tu demandes et surtout, n'oublie pas tout cela toujours selon sa volonté aussi. Le verset 7 pour terminer, le verset 7, c'est le verset qui m'intéresse de plus par rapport à ces messages de ce matin. Matthieu 6,7 il nous dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Je veux faire pas par pas, pas à pas je veux dire en priant, ne multipliez pas les vaines, les vaines paroles. C'est quoi les vaines paroles ? Je veux vous dire quelque chose ici. Il y a souvent des gens qui pensent que lorsque tu pries, tu dois réciter le verset biblique. Lorsque tu pries, tu dois dire à Dieu que comme il est écrit ceci, cela, tu as dit dans ta parole dans Matthieu, ceci, cela. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'abord que tu sois juste devant lui et il a besoin que tu parles avec lui. De toute façon, tout ce que tu dis, il le sait. Mais il veut que toi, tu parles dans ton cœur des choses qui viennent de toi. Ne parle pas des choses que lui a déjà parlé. Tu avais dit dans Matthieu 7,7, demandez-vous, sera donné. Mais il a déjà dit ça. Tu multiplies des vaines paroles. Dis ce que tu veux. Tu veux un enfant ? Seigneur Christ, je veux un enfant. Tu veux un travail ? Seigneur Christ, je veux un travail. Tu veux, ce n'est pas la paix ? Je vais avoir ta paix car toi, tu es la paix. Il faut dire au Seigneur ce que tu veux. Tu demandes. Tu demandes. Lorsqu'un père veut te donner quelque chose, tu arrives, tu commences à te dire papa, tu sais, il y a des cela quelques temps, tu m'avais dit lorsque j'ai quelque chose, je dois te parler. Non, tu n'as pas besoin de faire trop de formules. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. ne multiplie pas de vingt paroles, virgule, comme le païen. C'est-à-dire, ce sont des païens au fait qu'ils multiplient de vingt paroles avec but, je continue, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Imagination. Ils pensent que lorsque tu m'as parlé comme je vois d'autres gens qui prient, prient des heures et des heures, mais ils disent des choses, ils répètent les mêmes choses, ils parlent de même chose, ils récitent les versets bibliques, ils prennent, je ne sais pas, l'Ancien Testament ou l'Ancien Alliance et ils mélangent. Ce n'est pas ça. Ne t'imagine pas que lorsque tu fais ça, le Seigneur va t'exaucer. Non, ne t'imagine pas. Ne leur ressemble pas. Ne soyez pas comme ces païens. car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne vous les lui demandiez. Et à la fin, au verset 9, c'est de là que la prière de notre Père commence réellement. Puisque Luc, c'était seulement comme, comment dirais-je, comment dire, le Seigneur a parlé de la prière comme étant une courte réponse. mais dans Matthieu, donc 6, 9, c'est la prière de notre Père. Lorsque tu vas lire ça, tu comprendras qu'il y a des choses que tu dois connaître. Par exemple, lorsqu'il dit, donc voici comment vous devez prier, je vais faire ça vite pour terminer. Notre Père qui est aux cieux et que ton nom soit sanctifié, comme on avait déjà dit, le nom du Seigneur est déjà sanctifié de toute façon. Mais là, tu parles par rapport à toi que ces noms puissent être réellement sanctifiés lorsqu'ils sortent de ta bouche, que ton règne vienne. Le règne du Seigneur doit venir, n'est-ce pas, dans ta vie et sur la terre ou peut-être là où tu habites, afin que les gens puissent voir en toi réellement la vie du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De toute façon, toute chose que nous devions demander, nous devions demander que cela soit fait, comme je viens de le dire, selon la volonté de Dieu. Il dit ici, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vous dis déjà que ne vous inquiétez pas le lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même, c'est-à-dire que chaque jour suffit sa peine. Il faut que tu demandes chaque fois le pain quotidien. Un chrétien, c'est celui qui se contente de tout ce que le Seigneur lui donne. Ce n'est pas celui qui pense qu'il faut avoir des millions pour être heureux. Et puis, pardonne nos offenses et que tes offenses, tes péchés doivent être pardonnés. Pourquoi ? Puisque le Seigneur n'écoute pas la prière d'un pécheur. Tu dois être réellement juste devant lui. Comme j'avais dit que la prière du juste a une grande efficacité. Je continue. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut être prêt, étant chrétien, de pardonner à d'autres avant que tu sois sûr que le Seigneur te pardonne aussi. Si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, tes offenses ne seront pas aussi pardonnées. D'où tu as réellement intérêt à pardonner aux gens, même s'ils commettent des choses qui te font mal. Il faut leur pardonner. Je continue. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, excusez-moi, ici, ça veut dire que d'abord, Dieu ne tente personne. C'est le diable qui tente. C'est-à-dire, c'est pourquoi, lorsqu'on dit ne nous induis pas en tentation, ça veut dire ne laisse pas que le diable nous tente. C'est pourquoi la phrase qui suit dit mais délivre-nous du malin. Il faut que tu puisses nous délivrer donc du malin qui est le diable Satan. Il faut que nous soyons loin de nous. Il faut qu'il soit loin de nous pour que nous ne puissions pas réellement être induits donc en tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Le règne, là, ça vient l'adoration. C'est-à-dire, tu donnes gloire au Seigneur. Tu donnes tout ce qui lui est dû. Tu donnes tout ce qui, comment dirais-je, qui lui appartient. La gloire, la louange, l'honneur, tu rends réellement à notre Dieu. Je finis avec ce message de la prière. Si vous avez encore des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à nous écrire et n'oubliez pas à partager cette vidéo afin que plusieurs puissent être aussi bénis par rapport au message que le Seigneur nous donne chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Shalom.